Il faut tout d'abord déjà remercier le président Amazonie pour tout ce qu'il a fait pour le club. C'est lui qui m'a fait venir aussi ici. C'est lui qui a remis le club dans le droit chemin. Donc tout d'abord le remercier pour tout ce qu'il a fait. Après nous sur le rachat, on n'en a pas trop parlé spécialement. On est plus concentré sur le terrain. Après ce qui se passe en dehors, ce n'est pas trop notre job. Après je pense que c'est quand même des gens compétents. Ils vont apporter quelque chose de positif pour le club. Enchigner deux matchs et qu'il y ait une trêve, c'est contraignant. Après on a bien préparé ce match de demain contre une équipe de Pau qui a besoin de points, qui vient de monter. Donc ça va être un match compliqué. On l'a vu à ce show, contre une équipe qui met de l'impact dans les duels, on a un peu plus de mal. C'est d'abord être présent dans les duels et après on sait qu'offensivement on a les armes pour marquer à chaque match. Donc déjà être costaud défensivement et puis après on sait qu'on remportera pas mal de matchs. Être régulier, c'est ce que nous avait manqué l'année dernière. On a à cœur cette année de bien commencer le championnat. Faire un bon début c'est toujours important parce qu'on sait que le championnat de Ligue 2 c'est très long. Mais ce qui nous a manqué les dernières années c'est d'être régulier, d'enchaîner 3, 4, 5 victoires d'affilée. On va essayer de faire ça cette année. On peut partir dans le stade de favoris mais on sait que si comme ça c'est toujours difficile. On l'a vu l'année dernière contre Chambly à domicile où on a pris une leçon. Il ne faut pas répéter les mêmes erreurs que l'année dernière contre des équipes comme ça. C'est des matchs toujours compliqués. C'est des équipes qui vont venir chercher des points. On s'attend vraiment à un match compliqué demain. Il faudra mettre tous les arguments pour pouvoir remporter ce match.